Comment recréer des secousses d'impact avec Filmora Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est mon cinquantième tutoriel et nous allons voir comment recréer des secousses d'impact avec Filmora 11. Bien sûr ce que je vais dire fonctionne avec les versions précédentes également. Donc ce tutoriel est divisé en trois parties. Dans la première partie on va créer les images clés qui permettront de reconstituer les secousses. Dans la seconde partie nous verrons comment ajouter des effets spéciaux qui ajouteront au réalisme. Enfin, troisième partie et peut-être la plus importante, on verra comment ajouter du flou de mouvement. Ça permettra d'augmenter de manière significative le réalisme de votre effet. Ceci est mon cinquantième tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner, j'en produis très régulièrement. Allez, passons directement à mon ordinateur. Ajout des images clés Alors, nous voilà sur Filmora. J'ai placé sur la timeline cette vidéo d'un boxeur qui tape dans un sac, comme vous avez vu en introduction. Voyons voir ensemble les quelques premières secondes. Donc la vidéo ne présente aucune secousse, aucun effet sonore. On va animer tout ça. Donc dans un premier temps on va rajouter des images clés. Alors on va se placer avec la tête de lecture au moment où il va toucher le sac. Donc là, il s'apprête à toucher le sac. On va taper sur la lettre M pour ajouter un marqueur. Donc pour cela, on clique sur le clip et on tape M. Sinon, vous pouvez l'ajouter également en cliquant sur ce symbole, en dessous de la fenêtre de prévisualisation. Une fois que c'est fait, on va agrandir au maximum notre timeline en cliquant sur cette loupe. Voilà. Donc on se replace sur le marqueur et à chaque fois qu'on appuie sur la barre de droite, on se déplacera d'une image. Donc je retourne au marqueur. Je vais double-cliquer sur le clip. Je vais aller sur vidéo et je vais augmenter légèrement l'échelle. Parce qu'en fait, en effectuant des secousses, on risque de se retrouver avec des bordures noires. Donc pour éviter cela, on va l'agrandir un petit peu. Donc là, à la place de 100, je mets 110. Voilà, ça devrait suffire. Après, pour voir ce qu'on fait, on va diminuer la taille de la fenêtre de prévisualisation. Pour ce faire, je clique sur cette icône. Le niveau de zoom, je vais le mettre à 10%. Voilà, c'est parfait. Comme ça, on voit l'intégralité de notre clip, même la partie qui dépasse. Donc on remet la tête de lecture au niveau du marqueur. Et on va ajouter notre première image clé. Donc je double-clic sur le clip. Je vais sur l'onglet animation. Personnaliser. Ajouter. Et voilà, c'est bon. Et là, je déplace d'une image. Voilà. Je double-clic de nouveau sur le clip. Et là, on va déplacer notre clip dans le sens opposé du mouvement. On voit qu'il tape dans cette direction. Donc du coup, on va déplacer le clip dans l'autre direction. Donc je vais directement le sélectionner dans la fenêtre de prévisualisation. Je déplace vers la droite. Le mouvement étant horizontal, on va le laisser sur un plan horizontal. Automatiquement, on voit que ça a ajouté une image clé. Alors l'idée maintenant, c'est de créer un mouvement d'oscillation. Donc le premier mouvement est important. Le deuxième, dans le sens opposé, est légèrement moins important, etc. On va faire ça sur 3-4 images. Ça suffit largement. Donc je déplace encore d'une image clé. Et là, je double-clic dessus pour la sélectionner. Je peux déplacer de manière précise avec les flèches du clavier. Voilà. Je le fais dépasser légèrement de l'autre côté. Automatiquement, ça m'a ajouté mon image clé. Je me déplace encore d'une image sur la timeline. Et je répète l'opération. Et là, on va finir. On ne va pas faire énormément d'images clés. On va faire 5. Ça suffit largement. Donc je déplace pour la dernière fois sur la timeline. Et là, je vais mettre les positions X et Y à leur position initiale. C'est-à-dire 0-0. Pour ce faire, soit on tape directement dans les champs. Et on tape 0. Soit on clique sur ce symbole-là. Et ça remettra aux valeurs par défaut. C'est-à-dire 0-0. Voyons ensemble l'effet du résultat. Je vais agrandir la fenêtre de prévisualisation pour que vous voyez mieux. Alors, une autre chose qu'on peut faire pour améliorer notre animation, notre effet, c'est d'ajouter un effet sonore. Ajout d'effet sonore. Alors, je suis allé sur Epidemic Sound. C'est ce que j'utilise pour mes musiques libres de droit et mes effets sonores également. Donc là, j'ai trois effets sonores. Punch. Allez, on va prendre celui-là, peu importe. Et je vais le déplacer sur la timeline. On ajuste la durée. Éventuellement, si on n'est pas totalement satisfait par le bruit du punch, on peut le modifier. En augmentant par exemple la hauteur de ton. Donc ça fera un son beaucoup plus grave. Donc là, j'ai mis la hauteur de ton au maximum. Voyons voir le résultat. Sinon, on peut modifier le son avec l'égaliseur. On clique dans ce champ et on va dans personnaliser. Et on peut augmenter les différentes ondes. Voyons ensemble le résultat. Sinon, on peut utiliser un des presets déjà présents. Par exemple, le Hard Rock. On va voir comment ça modifie le son. Donc voilà, on a ajouté nos effets sonores. Il nous reste à faire la troisième partie, qui est peut-être la plus importante pour vendre l'effet. Nous allons maintenant ajouter du flou de mouvement directionnel. Effet de flou directionnel. Donc je sors de ce menu. Je clique sur OK. Je vais sur effet. Sur max, c'est dans défaut utile. Et là, on voit qu'il y a inclinaison linéaire. Ça, on va le déplacer au-dessus de notre première image clé. Donc glisser-déposer tout simplement. Là, je veux le raccourcir à la dernière image clé. Donc je le sélectionne. Et soit j'utilise le ciseau, soit le rasoir, soit je fais commande B ou contrôle B. Donc là, je fais la combinaison de touches. Voilà. Avec les paramètres par défaut, ça donne ça. C'est un peu trop puissant, je trouve. Donc on va le paramétrer. Par contre, on voit que la direction est bonne. C'est horizontal. Alors, je double-clique sur l'effet. Et je vais modifier les paramètres. On voit que dans la fenêtre de prévisualisation, on peut déplacer le centre de netteté. Donc là, par exemple, je veux que tout soit plus ou moins flou. Donc je le sors, soit sur la droite, soit sur la gauche. Si je veux changer mon sens d'orientation du flou de mouvement, je peux jouer sur la rotation. Par exemple, dans le cas d'une autre vidéo avec une autre direction d'impact, comme un saut par exemple. On pourra changer l'angle de notre flou de mouvement, comme cela. Et en le déplaçant vers le haut ou vers le bas. Là, je vais diminuer la taille en modifiant les niveaux de zoom. Voilà. Et on le déplace où on veut. On peut augmenter l'intensité du flou. Et on peut également modifier la taille. Donc je retourne au départ, dans le cas de ce tutoriel. Donc nous, on veut de l'horizontale. Donc je remets comme c'était avant. Bon, par contre, là, on va drastiquement baisser l'intensité. Il faut que ça reste discret. Il ne faut pas non plus abuser du flou de mouvement. Et tout le reste est bon. Donc je vais cliquer sur OK. Voyons voir ensemble le résultat final. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites-le-moi savoir, s'il vous plaît, avec des likes et des commentaires. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas. Il y a plein d'autres tutoriels qui arrivent. Allez, ciao, ciao et à la prochaine. J'espère. Sous-titrage ST' 501